en direct oui ça fonctionne bonjour bonjour comment allez vous ce matin les énergies sont comment dire brassante secouante et faut bien s'accrocher pour rester ancré alors bienvenue aux femmes qui sont célibataires de 40 ans et plus à qui est destiné ce live pour partager la dernière rubrique du retour suite à l'enquête que j'ai fait auprès d'une douzaine de femmes qui sont dans cette situation et qui n'ont pas envie d'y rester je précise aussi les choses si vous regardez ce live que vous êtes célibataire et que vous êtes super contente et que vous n'avez pas envie de changer et bien c'est parfait allez faire autre chose vous serez sans doute plus intéressant ailleurs salut Aline bienvenue dans le groupe bienvenue dans le live alors petite précision donc j'ai ouvert en effet un groupe pour les femmes de plus de 40 ans qui sont célibataires et qui n'ont pas envie de y rester dans lequel je vais partager des choses les rentrer dans ce groupe passe uniquement par moi c'est moi qui valide les inscriptions pourquoi parce que c'est moi qui ai créé le groupe c'est mon fonctionnement ou donc si vous invitez du monde sans passer par moi je crache je dégage les inscriptions d'accord je ne les garde pas parce que le groupe que je crée je j'échange avec les personnes avant d'accord parce que c'est hyper important pour moi de connaître les personnes qui vont rentrer dans le groupe de pouvoir échanger avec elle de savoir quel est leur projet quelles sont leurs envies etc parce que je ne veux pas qu'il y ait de de pollution dans le groupe bien sûr puisque c'est moi qui l'anime et c'est moi qui qui fait le contenu voilà donc ça s'est posé donc il ya eu des invitations qui ont été faites par certaines ces invitations je les ai supprimés d'accord donc toute personne qui veut rejoindre le groupe c'est par moi qu'il faut passer il faut me demander le lien et on échange sur le sujet si on ne se connaît pas avant voilà ça fait partie aussi de la démarche pourquoi parce que cette démarche de demander c'est quelque chose de compliqué j'ai fait un poste là dessus et en effet pour beaucoup c'est difficile de demander et bien oui parce que la demande déjà un il faut apprendre à la faire de la façon à ce que l'autre la comprenne l'accepte et il ya surtout un paramètre très très important c'est que l'autre a toujours le pouvoir de dire non et ça bien souvent quand on fait les demandes ah oui mais les demandes il ya une demande automatique de facebook et j'ai invité plusieurs personnes ça va ça va être ça va être retoqué les invitations vont être supprimés à ligne parce que c'est les personnes doivent me contacter donc tu peux partager le lien et dans ce cas là leur dire vous contactez marie christine si ça vous intéresse parce que parce que c'est moi qui gère les entrées donc les demandes elles doivent être faites de façon claire compréhensible et mais je vais faire un live je vais le faire pour l'instant je regarde mon planning des choses de prévues la semaine prochaine mais là c'est bon donc je ferai le live le lundi prochain à la même heure je note live sur les demandes parce que j'ai bien vu que évidemment ça ça déclenche des discussions derrière et c'est compréhensible parce que faire une demande correctement ça se travaille ça se fait pas n'importe comment et moi la première et je vous raconterai comment j'ai pris conscience il ya eu un moment où ça a shifté dans ma vie pour prendre conscience que la façon dont je demandais n'était pas clair ce qui fait que l'autre ne pouvait pas y répondre ou ne pas y répondre parce qu'il ya toujours le choix à ce que l'autre dise non et surtout comme mes demandes étaient pas claires et ben je recevais des trucs que je voulais pas et après je râlai d'accord il y en a qui se reconnaissent s'il y en a qui se reconnaissent là dedans donc évidemment ça va ça va déclencher du monde ouais j'ai vu la ligne donc c'est important de prendre conscience que bah il ya tout un travail à faire d'accord sur ces choses là donc et ben on en parlera on en parlera lundi de ces choses là sur les demandes et s'il y en a qui sont intéressés et ben justement je verrai peut-être à proposer un webinaire sur la thématique parce que je pense qu'il ya beaucoup 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 à dire voilà voilà pour cette partie là donc aujourd'hui la thématique c'est de vous partager les dernières informations que enfin les derniers trucs non mais oui sophie oui ok non mais sophie oui on se connaît donc c'est bon bon ça s'il y a une que je vérifie le truc donc dernier retour et bien quels sont les grands rêves de ces femmes qui sont célibataires et qui qu'elles sont leurs leurs plus grandes aspirations et bien pour beaucoup c'est de pouvoir partager au quotidien de pouvoir partager les hauts et les bas justement je viens d'échanger avec ma grande fille-fille pour lui dire que bah oui ça fait partie aussi de partager les petits et les petits soucis comme les grandes réussites de les partager avec un partenaire de vie parce que bien sûr on peut toujours avoir des copains des copines avec qui avec qui on peut partager mais c'est pas la même chose de pouvoir partager des choses plus personnelles plus intimes et donc il ya cette question hop je note aussi live et ben ce sera le mercredi on va faire tirer de live live sur les niveaux de conversation niveau d'intimité conversation parce que ce truc là c'était hyper intéressant quand j'en ai pris enfin quand j'ai découvert et quand j'en ai pris conscience mais ça servira à d'autres aussi donc ces femmes qui sont célibataires de plus de 40 ans et qui ont envie de changer les donnes et ben une des choses voilà c'est de pouvoir partager au quotidien avec un chéri des choses bah on n'a pas forcément on n'a pas forcément une copine un copain un frère une soeur avec qui le partagé une personne justement avec laquelle on va être suffisamment intime avec laquelle on va se sentir suffisamment en sécurité pour partager d'accord et donc évidemment dans ce cheminement pour avoir un partenaire de vie avec qui partager donc en général ces personnes là si on n'a pas quelqu'un bas ça va potentiellement être un thérapeute psychothérapeute psychologue ou autre qui va être là pour recueillir ces choses qu'on voudrait partager avec un chéri dont on n'en n'a pas et donc dans l'espace du groupe ben ça va être aussi l'occasion justement de vous permettre celles qui y sont de gagner cette sécurité intérieure pour pouvoir oser partager parce que si la sécurité intérieure elle n'est pas là avec n'importe qui ben ça va être compliqué de partager parce qu'évidemment il y a un niveau de sécurité à avoir à l'intérieur d'être d'avoir la conviction qu'on va être suffisamment aimé pour qui on est qu'il n'y aura pas de jugement qu'il n'y aura pas de du jugement de valeur ou autre sur ce qu'on va partager parce que c'est ce qu'on attend d'un partenaire quand on va lui partager quelque chose il a dit il n'aille pas dire c'est quoi tes conneries c'est n'importe quoi ce que tu ressens c'est ben non justement ce qu'on ressent est toujours juste et si l'autre nous renvoie ça on va pas se sentir en sécurité ça va pas être le bon partenaire mais ça il ya des façons après de checker ça on verra ça dans le parcours que je suis en train de construire pour apprendre justement à checker ces choses là avant de se mettre en relation et avant d'aller plus loin dans l'intimité de la relation pour être sûr ou avoir un certain niveau de certitude sur le fait que la personne sera la bonne après évidemment il ya tout un travail à faire sur les blessures sur ces choses là autre chose évidemment que ces femmes célibataires ont envie de faire et ben c'est de pouvoir partir en vacances avec un chéri ou partir en week-end avec un chéri parce que ben c'est quand même vachement chouette de poser des choses comme ça et bien avant il ya aussi des étapes par rapport à ça personnellement je suis partie en vacances avec des potes qui n'étaient pas mes amoureux mais ça permet déjà de muscler des choses pour oser partir en voyage oser quitter la petite maison son petit cocon alors il y en a qui sont des voyageuses d'accord parmi celles que j'ai qui ont répondu à l'enquête il ya des voyageuses y en a qui sont déjà à l'aise pour circuler comme ça et tant mieux c'est chouette celle-là ben justement elles vont pouvoir aussi venir partager leurs témoignages dans le groupe pour permettre à celles qui sont un petit peu plus frileuse ben de se dire ah ouais ça pourrait être chouette je peux peut-être faire comme si je peux peut-être faire comme ça il ya des choses que je vous proposerais bien sûr parce que ben voilà par exemple de si s'il y en a qui ont envie d'aller expérimenter le maroc voilà j'ai la bonne personne pour vous accompagner pour aller expérimenter le maroc entre nana voilà il n'y a pas de mec par contre laitia un certain nombre d'hommes qui vont être des références sur place pour telle ou telle chose pour donc chauffeur en tant que restaurateur en tant qu'autre chose mais ça permet déjà de passer un cap et de grandir à l'intérieur de soi de se dire ah ouais ben en fait déjà je peux partir en vacances et j'ai plus cette peur de partir en vacances parce que je vais partir dans un environnement qui va être relativement sécure quand même pour moi et qui va me permettre que pas sur place je vais pouvoir me dire ah ouais je vais pouvoir rassurer mes petites cellules parce que toutes mes petites cellules qui sont en mode panique je peux pas partir toute seule en vacances parce que c'est bah une fois que c'est fait les petites cellules ben on peut leur dire hé ça va t'es bon c'est fait c'est t'es bonne tu peux tu peux partir en vacances et au fur et à mesure ce qu'on appelle stretcher la zone de d'habitude et on va aller faire le millimètre qui est juste après qui est tout près de la frontière et ce qui fait qu'il y a 99% qui est confort il y a un petit pour cent ou deux ou cinq qui sont un petit peu plus inconfortables mais ça va il y avait 99 qui sont sécures donc on peut y aller et moi je l'ai fait deux fois ça d'accord j'ai fait une fois quatre jours à moto avec un pote c'était crevante parce que j'avais pas encore la vitalité j'avais pas encore la vitalité que j'ai aujourd'hui et quatre jours à manger en dehors de chez moi pour jongler avec les trucs sans gluten sans protéines de lait de vache mais j'ai passé quatre jours extraordinaires qui étaient super bien organisés et c'était une belle belle découverte et l'année d'après je suis allée tout seul chez un autre copain passé je suis passé trois jours chez lui et ça c'est aussi super bien passé voilà toutes ces expérimentations qui peuvent être faites et que je vais pouvoir vous partager après plus en détail sur lesquelles vous pourrez me poser des questions dans le groupe bah ce sont des petits pas qui sont à faire pour se préparer à être en relation avec un homme alors évidemment certaines vont avoir beaucoup de petits pas d'autres en auront moins il y en a pour qui bas les petits pas ce sera plus difficile parce que pour ce truc là c'est compliqué bah c'est pas grave on va trouver un autre et chacune va trouver ses petits pas c'est pas moi qui vais vous imposer des trucs c'est chacune qui va trouver ses petits pas à bas moi je peux essayer de faire ça ok bah vas-y fait moi je peux essayer de faire ça voilà je suis pas trop à l'aise pour partir mais quand même motivé par l'objectif et je partir avec ma fille bah voilà par exemple pour le cambodge waouh voilà après chacune peut trouver son truc d'accord parce que c'est ça qui est important et ça c'est une base en coaching de type professionnel selon ma formation la formation que j'ai suivi c'est pas moi qui vous dit de faire ça c'est je vous propose des choses c'est vous qui trouvez ce qui va vous allez comme petit pas à faire et vous allez le mettre en oeuvre et en mettant en oeuvre ce petit pas qui est ok pour vous bah waouh ok waouh c'est chouette j'ai fait ce petit pas je vais pouvoir en faire un autre puis il y en a un autre et puis l'autre mais il va être plus rapide et c'est donc ça évidemment c'est des choses que vous vous m'avez partagé les unes les autres de pouvoir de pouvoir partir en vacances de pouvoir sortir un petit peu de votre de votre cocon alors on va pas sortir forcément du cocon au mois de décembre parce que c'est le moment où on reste cocoune c'est le moment où l'énergie la plus basse mais quand va venir le printemps et bien je proposerai probablement des choses sur nantes peut-être aller prendre un thé un truc tout simple ou aller visiter une exposition j'en sais rien on verra en fonction du moment on verra en fonction de l'énergie en fonction de ce qui peut être sympa voilà parce qu'on va aussi apprendre à faire connaissance les unes avec les autres pour 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 faire ces choses là et puis bah voilà les unes et les autres qui sont pas forcément dans la même région il y aura des choses qui seront qui seront certainement possibles et que vous pourrez chacune aussi créer dans votre région d'accord parce que l'objectif c'est pas de de faire juste ça à nantes mais celles qui sont alors sophie justement je sais plus où est ce qu'elle habite fraîche regarde j'ai noté ça quelque part mais voilà sophie elle a peut-être plein de copines aussi célibataires dans son coin et si les copines célibataires ont envie de rejoindre le groupe elles rejoindront le groupe et puis sophie elle pourra faire des choses avec ses copines dans le coin voilà c'est un petit peu cette énergie là que j'ai envie d'infuser et que que ce soit que ce soit à chaque fois dans un espace de sécurité de bienveillance d'absence de jugement et de compréhension pour grandir amener à grandir pas en tirant sur la salade pour qu'elle pousse plus vite parce que ça ça fonctionne pas mais en mettant de l'engrais en mettant de l'envie et c'est vrai que je sais qu'il y en a dans celle avec qui j'ai fait j'ai fait cette enquête qui même si au début elle se disait ouais moi je suis un célibataire ah ouais en fait ton truc ouais ça donne un peu envie un petit peu plus envie et ses buts parce que quand on a envie on est en vie donc et donc et ben c'est toutes ces choses là qui qui viennent aussi et toutes toutes ces envies que vous pouvez avoir les unes les autres ben ça va être important aussi de les formaliser d'être clair sur les demandes parce que si on est clair sur ce que l'on veut on peut le demander clairement à l'univers et l'univers et ben ok vous avez passé commande de ça et ben je vais te livrer ça et par contre si on commande quelque chose qui est incomplet ben l'univers il va faire en fonction des critères il va faire la livraison puis là on va se dire c'est pas ce que j'ai demandé si en fait il ya peut-être 80% de ce que j'ai demandé mais il ya 20% de ce que j'ai pas demandé ok bon ben je vais clarifier les 20% et au fur et à mesure qu'on clarifie des choses et ça c'est vrai pour tout dans la vie quand on clarifie au plus et ben au plus c'est clair pour l'univers et au plus il peut nous livrer coucou isabelle bienvenue donc voilà bah isabelle se connaît depuis un bout de temps aussi donc si t'es je sais pas si t'es tout le temps je sais pas si t'es célibataire ou s'il y a quelqu'un en ce moment dans ta vie si t'es célibataire et que tu souhaites rejoindre le groupe et ben n'hésite pas à en faire la demande ce sera avec plaisir et comme je te connais aussi si ça coince au niveau si t'es avec un chéri et que ça coince on en discutera avant avant que tu rejoignes le groupe voilà donc c'est toutes ces toutes ces enquêtes toutes ces informations que j'ai pu collecter des unes et des autres voilà tout ce que j'ai pu vous partager depuis je crois que c'est mardi que j'ai commencé à faire un live il y en a quatre ou cinq je ne sais plus où j'en suis pour celles qui sont pas trop sur facebook si vous avez des copines qui sont pas sur facebook vous pouvez leur donner le lien de ma chaîne youtube puisque je mets les lives sur la chaîne youtube c'est super facile de le faire tu es en couple depuis neuf mois ah ben écoute super ben écoute j'espère que ça se passe bien pour toi non vous voyez les demandes sont pas claires mais je pense que voilà je vais je vais je vais parler des demandes je vais faire un live sur les demandes je vais mettre les infos sur sur mon profil je vais faire un live sur les demandes mardi prochain à 13h30 et je poserai la question s'il y en a qui veulent creuser le sujet je pense que je ferai une masterclass là dessus parce que c'est vrai que c'est pas si facile mais voilà on en parlera mardi prochain voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo si les questions sont un peu trop privées que vous voulez pas les mettre en public c'est ok vous les mettez en message privé ça viendra nourrir les prochains live que je vais faire en public sur le groupe et justement les prochaines choses en groupe que je vais pouvoir vous proposer petit à petit puisque mon fonctionnement ma stratégie de fonctionnement parce qu'en tant qu'humaine on a tous et toutes une stratégie de fonctionnement c'est de répondre donc si vous amenez du grain à moudre et ben c'est super je fais marcher le moulin et je vais pouvoir moudre le grain s'il n'y a pas de grain à moudre bah c'est un peu compliqué alors mais bon j'ai un peu de réserve en stock puisque je pense que je vais reprendre aussi toutes les perles de sagesse que j'avais fait il y a quelques on doit faire à peu près deux trois ans sur youtube j'avais partagé tout plein de perles de sagesse que j'avais acquise au fur et à mesure de mon parcours et je pense que ces perles de sagesse et bien vont être là pour alimenter des lives dans les prochains jours parce que parce que c'est le moment de les remettre à jour parce que c'est des choses que je partage avec mes filles avec les unes ou avec les autres que des fois je partage aussi avec mon chéri voilà on a des discussions au midi sur des sujets comme ça aussi des fois que je peux partager aussi avec les enfants de mon chéri que je peux partager avec les personnes que j'accompagne aussi que je peux partager avec des collègues que je rencontre lors des séances de networking bref il y a pas mal de choses que j'ai en stock donc je vais je vais remettre à jour ça les comment dire les ouais les mettre à jour les réécouter voir qu'est ce que j'ai appris depuis depuis le partage ça va être assez sympa comme ça vous aurez toujours de toute façon sur youtube toutes les vidéos elles restent donc s'il y en a qui arrivent sur la vidéo et que c'est la première fois qu'elle me voit qu'elle se dise ah ouais elle est à l'aise m'aim christine etc bon il faut aller regarder ma première vidéo je vais peut-être vous la partager d'ailleurs sur je vais mettre dans mon fil d'actu voilà celle que j'étais quand j'ai fait ma première vidéo c'est pas du tout la même chose mais c'est ok d'accord c'est comme ça aussi qu'on peut voir la progression c'est pour ça que je vous encourage vraiment à journaliser à avoir des carnets moi j'en ai plein que j'utilise pour telle ou telle chose voilà petit carnet comme ça c'est très pratique après vous voyez quel type de carnet vous ça vous va bien préférez l'écrit manuel taper sur les claviers parce que en kinésiologie la main est un reflet du cerveau donc quand vous faites travailler votre main à écrire vous faites travailler vos connexions neuronales chose qui se fait pas autant quand on tape avec les doigts sur un clavier d'accord donc c'est la seule voilà la recommandation que je vous fais après voilà d'avoir un journal sur lequel on écrit bah voilà tiens tel jour je me sentais comme si comme ça j'ai compris telle chose telle chose et puis après tiens marie christine elle a posé telle question ou un tel ou un tel que vous écoutez a posé telle question ça coince un peu vous notez la question et ça va ça va décanter derrière moi c'est des carnets m'ont permis de voir après quelle est l'évolution que j'aime parce que de temps en temps je reprends les anciens ah ouais ah ouais je pensais ça à ce moment là et ça me permet justement de faire une vidéo de vous partager des choses pour vous permettre d'avancer à votre temps voilà voilà bon et bah écoutez merci aline merci isabelle pour votre présence merci à celles qui viendront en replay je sais qu'il y a jessica qui vient de temps en temps en replay il y en a d'autres aussi qui le mettent peut-être pas forcément Bah mettez le vous avez le droit d'accord et puis vous pouvez me faire un coucou en message perso éventuellement je sais qu'il y en a aussi qui me le font ça en coucou en message perso en disant merci pour ton live aujourd'hui j'ai compris certaines choses ça fait des fois un petit peu gloups bah oui des fois ça fait un petit peu gloups mais quand ça fait gloups ça permet d'avancer et et on comprend après et oui cet après-midi et aline qui me dit bon noël merci toi aussi également bon noël à toutes celles qui regardent le live à tous ceux je sais qu'il y en a qui passent aussi des hommes qui viennent regarder quand même parce qu'ils disent il y a peut-être des trucs à prendre aussi pour nous oui vous pouvez vous servir messieurs s'il ya des choses qui vous résonnent qui résonnent pour vous bah mettez-la en pratique et je sais que j'ai un collègue il faut que je retrouve son nom qui fait des groupes d'hommes donc je vais retrouver son nom et son lien pour vous le partager parce qu'il y a des hommes qui passent et qui cherchent à être accompagnés par des hommes je crois qu'on dit le fait et il y en a un autre je vais vous retrouver ça et je le mettrai en lien pour que vous puissiez aller trouver votre votre meute votre groupe pour grandir aussi en tant qu'hommes parce que les hommes ils ont aussi plein de choses à grande à grandir en eux alors il y en a certains que j'ai accompagné un des hommes c'est pas c'est pas que j'accompagne pas les hommes mais c'est vrai qu'en général c'est pas mal qu'ils arrivent à trouver leur accompagnant maintenant si c'est vraiment avec moi ok j'accueille on en discute en message et on voit ce qu'on ce qu'on peut mettre en place voilà ben très très bon bonnes fêtes de noël à toutes et tous cet après midi à la maison ça va être cuisine et justement cuisine à deux avec mon chéri on cuisine tous les deux des fois c'est un qui cuisine des fois c'est l'autre qui cuisine ce midi comme j'étais en grande conversation avec ma grande fille et bien c'est mon chéri qui a préparé le déjeuner mais il y a des fois quand c'est lui qui est occupé c'est moi qui prépare le déjeuner et puis il y a des fois où on cuisine tous les deux ensemble et là ça va être le cas cet après midi pour préparer le repas le repas de samedi parce que nous on va fêter noël samedi et on va le fêter lundi il y en a deux deux fiestas au plaisir de retrouver donc pour celles qui veulent rejoindre le groupe vous en faites la demande pour celles qui sont intéressés pour des sujets des thématiques précises n'hésitez pas à me le mettre en commentaire isabelle par exemple si voilà toi tu es en couple et qu'il ya des thématiques que tu aimerais que j'aborde n'hésite pas alors soit tu me mets en commentaire soit tu me mets en message tiens bah ouais j'ai telle difficulté est-ce que tu peux m'éclairer par rapport à ça ben voilà je pourrais en parler en live et on se retrouve donc on se retrouve donc mardi prochain à 13h30 et ce sera un live sur les questions de demande et ben oui parce que c'est pas si facile que ça très très bonne journée très bon après midi bonne fête de noël bon week-end et à mardi prochain et à mardi prochain bon vous